et voilà les amis donc voici présentation aujourd'hui des boîtiers d'acquisition alie express qui tourne entre 10 et 13 euros sur aliexpress alors on va comparer par rapport à celui que j'ai mon boîtier d'acquisition qui provient également chez les express celui-ci celui ci c'est le nec plus ultra franchement il est au top du top et on va faire un petit comparatif avec deux autres que j'ai acheté parce que je pensais que celui-là au début était foutu mais c'était tout simplement le câble hdmi qu'avait lâché donc voilà alors celui ci on le trouve en général avant on le trouvait à 7 euros malheureusement il était vitrine de son succès maintenant on le trouve plus autour des entre je dire entre 12 et 15 euros dépend un petit peu les revendeurs et tout ça il est donc pas moi il faut compter au minimum 15 balles pour l'homme pour retrouver ce modèle là donc ce modèle là il est très simple tu as un usb 3 à l'avant tu peux brancher un micro et ici un petit casque audio très simple et à l'arrière on retrouve tout simplement l'entrée et la sortie en hdmi et sur cela il ya une petite nouveauté sur celui ci et sur celui ci que j'en ai deux ces deux modèles différents et comme tu le vois il se ressemble très 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 fort celui ci on va dire que je vais payer 12 balles avec les frais d'envoi et celui ci me revient à 14 euros alors sur celui ci on trouve déjà à l'alimentation qui est juste ici en 5 volts en micro usb 5 volts ou juste ici c'est fourni bien sûr avec les câbles à j'ai mis enfin le câble usb prend au micro usb vers usb donc le branche juste ici et de l'autre côté on retrouve ici là j'ai mis donc la sortie hdmi donc là dessus par exemple à brancher ta ps4 est ici on a un petit interrupteur qui vous permet de changer les canals audio donc on peut passer du 2.0 au 5.1 j'ai testé ça marche pas à l'arrière on retrouve donc l'entrée hdmi enfin la sortie plutôt hdmi et on retrouve une sortie diac pour brancher un casque un casque ou des titres d'enceintes qui sont en diac tout simplement la grosse nouveauté c'est qu'aujourd'hui maintenant on il nous propose pour un truc à 13 balles c'est une sortie optique qui va te permettre par exemple de brancher un home cinéma ou un ampli ou quelque chose comme ça dessus ça ici j'ai pas pu tester parce que je n'ai pas de sortie optique j'ai pas d'appareil qui fonctionne avec des sorties optiques mais je vais te faire voir un petit peu comment il se débrouille une fois qu'il sera branché alors ici on va le tester sur mon lecteur blu ray et sur ma ps4 alors pour ça je te recommande d'acheter un petit appareil comme ça un petit switch comme celui ci switch 4k qui te permet de brancher trois hdmi dessus ça coûte 10 balles et tu branches tout simplement la sortie donc hdmi ici du switch up que le branche ici à l'arrière pour que le branche comme ça en entrée voilà ici tu branches la ps4 et on va brancher bien sur mon lecteur blu ray dessus tu as un petit appareil qui permettra de switcher d'un appareil à l'autre et ici à l'arrière et ben tu branches tout simplement l'autre hdmi qui va repartir directement sur la télé voilà je te reprends dès que les branchements sont faits et où les potes donc voilà comme vous le voyez tous les branchements sont faits donc le boîtier d'acquisition est alimenté donc en micro usb et sur un petit chargeur de téléphone et comme tu le vois ça fonctionne très bien c'est alimenté voilà alors ici pour le test j'ai repris mon ancien boîtier parce que sur celui ci il ya une sortie qu'il faut que j'aime plus et tu vas comprendre pourquoi j'ai fait ça pour t'expliquer un petit truc alors ici on a la ps4 qui est branché dessus et on a mon lecteur blu ray qui est ici alors c'est de la sortie donc ici du switch est branché donc ici à l'arrière du boîtier d'acquisition tu le vois donc en in donc en entrée voilà et à l'avant on a tout simplement le cap hdb ici qui repart sur la télé et comme tu vois quand il ya une source qui est alimenté on a le petit voyant vert qui s'allume on voit aussi la sortie optique qui fonctionne au rouge voilà alors une fois qu'on arrive sur une sur une source qui n'est pas alimenté donc ici on va switcher on va passer de la ps4 à mon lecteur blu ray mais comme la sortie ici ne fonctionne plus tu vas voir ici automatiquement tu vois le boîtier ne détape pas de source donc le boîtier n'est pas actif ça c'est aussi une chose qui est très importante parce que celui ci ne le fait pas donc les sources restent activés en permanence même si la source est pas active le boîtier restera allumé en permanence donc c'est quand même une bonne chose à savoir que celui ci le fait qu'il désactive tout simplement le courant quand il n'y a pas de source active donc ça c'est plutôt assez sympa donc tu vois au niveau du branchement mais il n'y a pas grand chose ça se branche assez facilement alors si tu veux le rebrancher sur ton ordinateur alors c'est très simple celui ci il faut que tu prennes un câble usb à un câble usb le câble usb qui est là à la place de le brancher sur la sur une sur un boîtier de téléphone un petit chargeur de téléphone une branche directement en usb 3 à l'arrière de ton pc ou en usb 2 mais c'est préférable le brancher en usb 3 quand même pour que l'on il envoie un peu plus de jus et à ce moment là bas tu pourras tout simplement le couplet avec obs ou stream d'obs par un logiciel de stream toi et après il ya des petits réglages pour activer le son tout ça pour avoir le son dans le casque et ainsi de suite à propos du casque d'ailleurs aussi chose très importante à savoir celui ci bon il coûte 10 12 balles comme je te l'ai dit tout à l'heure tu as une sortie je vais te montrer sur celui ci sera plus simple tu as une sortie jack ici tu vois qui te permet de brancher donc un casque la sortie audio de celui ci est franchement pas ouf je parle de la sortie audio sans encore réglage donc en passant directement par le budget d'acquisition cette sortie audio n'est franchement pas ouf du moins pour celui ci celui ci je vais pas tester on testera tout à l'heure voilà mais c'est comme c'est quasiment le même toi par l'écriture qui change ici c'est beaucoup plus fin l'écriture un peu plus fine toi sinon au niveau finition c'est exactement les mêmes voilà par contre celui ci celui ci il ya une sortie casque elle envoie du son mais vraiment correctement sur le casque on entend bien le jeu et tout et que sur celui ci c'est un petit peu éloigné comme s'ils ont été baissés ou un peu étouffé donc celui ci bon après je vous rappelle celui ci coûte 15 euros et celui ci il a coûté entre 10 et 12 balles voilà les deux qui sont mais vous allez voir que ça fonctionne quand même relativement bien ici on va repasser sur la ps4 donc on va appuyer sur le switch tout simplement et voilà on a tout simplement la ps4 autre chose à savoir aussi c'est qu'avec ce genre de boîtier là contrairement des boîtiers de grosses marques comme elle gâteau et tout ça c'est que vous n'avez pas de latence ou du moins très 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 peu de latence donc si tu n'as qu'un écran eh ben tu peux jouer directement sur le retour de ton baisse qu'on va dire que l'obs ici et ça c'est l'obs et à côté tu as ton chat et tout de tout sur youtube par exemple et tu mets ton bs ici bah tu peux jouer directement sur le retour d'obs parce que tu as quasiment pas de latence alors qu'à boîtier le gâteau tu as entre en moyenne entre 2 et 5 secondes de latence la latence qu'est ce que c'est c'est quand tu appuies sur le bouton de ta manette la petite manette ici et ben c'est tout simplement le temps que l'interaction se fasse toi et si toi il n'y a pas de l'attente soit j'appuie voilà on va être comme ça tu vois j'appuie se bouge directement au bs avec elle gâteau tu appuies sur le bouton tu vas attendre deux secondes et tu vas voir sur le retour d'obs que ça va bouger seulement deux secondes après donc ce qui est ce qui fait que le jeu n'est pas jouable via le retour d'obs parce qu'il ya trop de latence mais avec ces boîtiers là pas de latence du tout c'est quasiment de l'instantané ça m'arrive même des fois de jouer avec des potes sur mario kart où je passe même pas par mon écran télé je passe directement pas le retour d'obs et ça fonctionne nickel donc voilà bon pour le petit boîtier ici autre chose à savoir aussi c'est que si tu branche un casque audio sur la sortie de jack ici tu auras encore le son qui va ressortir soit notre télé ou tes enceintes même si on chipote avec le petit interrupteur ici qui est juste là ça change rien on aura le son dont on casse plus le son sur ton appareil externe une télé ou tes enceintes peu importe voilà j'ai oublié de vous préciser une petite chose si tu veux capturer ton lecteur blu-ray et mais il faudra le même appareil que tu dois mettre sur une ps3 c'est à dire un hdmi splinter l'aldi mi splinter ça te permet tout simplement de faire sauter la sécurité de la protection hdmi de la console et ici ça va t'aider aussi à faire sauter la sécurité de l'hdmi de ton lecteur dvd et blu-ray voilà tout simplement je vais te mettre une petite photo pour te faire voir à quoi ça ressemble ça coûte pas très cher ça coûte une dizaine d'euros et tu branches un câble hdmi sur le boîtier tu le rebranches d'abord tu branches ton câble hdmi sur ton lecteur de blu-ray tu branches l'hdmi enfin le câble hdmi sur la sortie du boîtier et sur l'autre l'autre sortie tu le rebranches tout simplement sur ta télé ou sur ton boîtier d'acquisition ici à l'occurrence cette boîtier d'acquisition et après tu rebranches sur ton pc ainsi de suite voilà tout simplement voilà donc l'hdmi splinter ça se présente comme ça taille une alimentation où c'est marqué hdmi in battu branche tout simplement le cap hdmi de ton lecteur blu-ray et au dessus à l'arrière tu as deux sorties les deux sorties normalement c'est pour brancher deux autres écrans pour avoir le même affichage sur deux écrans différents alors c'est vraiment pas compliqué comme je t'ai dit donc en dessous c'est marqué in tu branches le cab hdmi sur ton lecteur blu-ray tu le rebranche à l'arrière donc en in et en août au dessus et ben tu branches tout simplement un câble hdmi qui repart à ta télé et sur la deuxième sortie et ben tu branches un deuxième câble qui repart au boîtier d'acquisition et tu pourras aussi éventuellement streamer des dvd des blu-ray si t'en vies maintenant on va tester celui ci le deuxième voir un petit peu ce qui donne voilà c'est au niveau de l'écran et tout bas c'est aussi propre parce que les couleurs sont franchement bien respecté il n'y a pas de souci et après je te montrerai donc tout simplement mon ancien boîtier ici et tu verras que celui ci fait largement le taf mais au niveau de finition celui ci est quand même vachement plus propre beaucoup plus solide malgré que ça reste de l'aluminium chinois comparé à ces deux là ils sont beaucoup plus il est beaucoup plus plein toi ici quand on pointe dedans on se rend tout fait que c'est creux pas que c'est vide quoi tu vois qu'il ya rien dedans et celui ci est un peu mieux fini quand même que celui là parce que celui ci quand tu pointes dedans il ya un peu de jeu pourtant les vies sont bien serrés et tout mais un peu de jeu quand même donc voilà donc je te reprends pour tester celui ci et après on repassera au test le dernier test avec mon ancien boîtier et voilà le deuxième boîtier est branché le premier est là le deuxième est branché bah il fut le job aussi ah oui autre chose aussi à dire que tu dois savoir prendre en compte c'est que ça chauffe un tout petit peu quand même c'est des petits boîtiers donc ils auront tendance à chauffer un petit peu mais pas trop non plus c'est pas trop excessif alors tu vois celui ci quand je te dis écoute tu vois qu'on pointe dedans on entend des bruits bizarre à l'intérieur ici la finition ici du bloc est vraiment pas bien fini alors celui ci j'ai payé 12 balles et c'est quasiment les mêmes comme tu vois et pour deux euros plus celui ci est mieux fini voilà c'est ce qui arrive malheureusement souvent avec les chinois pour un euro ou deux batailles une différence de qualité vraiment incroyable des fois tu vas prendre un boîtier à 5 balles tu vas prendre un autre à 6 euros bah tu auras le boîtier à 6 euros c'est comme si tu l'auras acheté 20 quand toi par rapport à la finition mais bon celui ci fait le taf celui ci ben il est en train de faire le taf aussi je suis en train de regarder un peu s'il chauffe plus ou moins que l'autre pour l'instant il chauffe pas du tout au niveau des usb enfin des hdmi ça chauffe pas du tout il est très froid que celui ci il a un peu chaude voilà mais bon ça fait quand même le job pour 10 balles alors faut pas oublier qu'un boîtier par exemple le gâteau entrée de gamme c'est 200 balles donc c'est quand même plutôt sympa alors maintenant on va passer tout simplement au test de mon boîtier d'acquisition à celui que je prends d'habitude j'en ai en bas j'en ai en haut alors si d'en bas si d'en haut il me sert pour la ps3 la ps2 la suite la xbox one toutes les consoles que j'ai en haut que celui ci j'ai en bas il me sert que pour l'instant pour la ps4 et peut-être un jour la ps5 si je la prends donc on verra bien donc voilà petit boîtier vraiment sympa et je t'annonce aussi que bon ce sera pas pour tout de suite là maintenant mais normalement comme tu veux pas pour ceux qui me suivent depuis des années au mois de septembre c'est les dix ans de la chaîne je suis déjà en train d'organiser que quelques petits lots pour un concours et dans un de l'eau et bien il y aura un petit boîtier comme ça à gagner si tu veux te lancer sur youtube donc dans le stream et tout ça et ben tu auras un petit boîtier comme celui ci pour te lancer dans le stream youtube donc maintenant je te reprends tout de suite avec le test de celui ci et oh mon ami donc voilà hop mon petit boîtier est branché l'avantage de celui là c'est que les deux sorties hdmi sont à l'arrière donc à tous les gros câbles hdmi qui passe directement à l'arrière que celui ci batana ici devant et l'autre et de l'autre côté ici devant celui ci par contre il est en jack mâle de chaque côté donc tu as un câble hdmi enfin usb qui est fourni pour brancher ici en usb 3 donc c'est pas du bris b3 c'est du 2 et à la même sortie de l'autre côté pour brancher sur ton pc moi ici actuellement il est branché sur mon pc mon pc est éteint et tu vois quand même que le boîtier fonctionne bah tu vois que ça tourne quand même nickel aussi voilà au niveau du son bas le son fonctionne très bien toi donc il ya vraiment rien à dire donc pas la peine d'investir des 200 balles pour des boîtiers d'acquisition et le gâteau qui est le gâteau est très lourd en plus à utiliser parce que pour qu'ils soient reconnus par obs tu es obligé d'installer l'application el gâteau sur ton pc sinon obs ne repère pas ton boîtier l'avantagé le gâteau c'est que tu as oui je l'avoue tu as un logiciel de montage intégré dedans mais il est très lourd donc du coup ils te font un pc avec minimum 8 giga de ram pour faire tourner le boîtier correctement moi j'ai essayé avec mon ancien pc où j'avais 4 giga de ram tous mes streams lag et tout même un bet sim sur le pc que j'ai passé par le boîtier d'acquisition el gâteau pour le streamer ça lag est de ouf et tout et quand je suis passé à 12 giga de ram ça l'est un peu mieux ça ramène moins mais il faut minimum 12 giga de ram donc pour ceux qui ont des vieux pc ben je te recommande quand même de prendre un petit boîtier comme ça ça coûte 10 balles et là si tu as un pc de nouvelle génération on va dire avec 32 giga de ram et tout et bah ce boîtier là il va te consommer que dalle au niveau des rames donc tu vas avoir toutes tes rames qui a pratiquement dédié pour ton jeu et pour ton windows que le el gâteau il va déjà bouffer une partie des rames juste pour faire tourner le boîtier sans compter l'utilisation du windows en plus plus le jeu et quand tu vois certains jeux aujourd'hui qu'il faut au minimum 16 giga avoir limite 32 pour faire tourner les jeux correctement imagine toi c'est encore un boîtier l'acquisition en plus qui te bouffe encore en plus de la rame et ben passer directement pour un boîtier comme ça les gars c'est 10 balles voilà mais je te recommande quand même celui ci ce modèle là donc avec les deux hdm ici devant l'usb ici derrière et sur celui ci hop je vais t'entrer l'avant encore une fois tu peux brancher donc un micro et une sortie casque parce que celui ci de base la sortie la sortie casque est de meilleure qualité que celui ci voilà j'ai testé la sortie casque de celui ci aussi c'est la même c'est le son est très faible à moins que en passant par obs et tout tu pourras peut-être régler un petit peu le son pour augmenter un peu le gain du boîtier et en passant aussi par le son de windows quand le boîtier sera branché tout simplement en usb sur le pc moi ici il n'a rien branché sur le pc à part celui ci les deux autres ils sont branchés directement en actif donc il y a le courant hop chargeur et voilà donc ici tu peux pas les régler parce que tu n'as pas de molette tu vois tu n'as pas de molette pour régler le son et tout le point positif de celui ci comme je te l'ai dit tout à l'heure c'est que maintenant tu as une sortie optique voilà une sortie optique qui permettrait éventuellement de brancher un ampli en optique ou un homme cinéma ou enfin tout ce qui est en optique donc ça c'est plutôt assez sympa c'est pour ça que j'en ai pris un pour tester et j'en ai pris un autre pour offrir tout simplement lors que je ferai le concours au mois de septembre donc voilà les gars c'était bike et le petit test de boîtier chinois d'acquisition pas acquisition au chinois dans l'express donc 10 balles 12 balles 10 balles 12 balles la seule différence qui a comme je te l'ai dit et ben c'est l'écriture tu vois celui ci a une écriture beaucoup plus blanche et un peu plus chine ici en dessous par rapport à celui ci celui-là c'est HVM convertisseur est un peu plus gros que celui-ci celui-ci bah c'est les mêmes deux balles de différence et c'est exactement le même voilà alors je te recommande celui-là celui-ci bon celui-ci je te le dis tout de suite maintenant sur l'express il coûte 15 balles mais il fait le taf vraiment 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 super bien le taf allez les gars je vous laisse tchao